Générique Aujourd'hui, on va nous plonger en plein cœur de la ville de New York. C'est actuel ou on replonge dans un passé récent ? Totalement actuel. New York, Odyssée, Christopher Jansma, publié par la rue Fromentin. On est le 13 janvier et je vous l'annonce, c'est mon livre préféré de l'année. Vous allez un peu fort là. Il est probable que ça reste mon livre préféré de l'année. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre américain précis. C'est déprimant pour les autres éditeurs qui vont en sortir 500 d'ici. Ah bah tant pis pour eux, tant pis pour eux. C'est votre livre préféré, ça y est ? Ah écoutez, ça fait en tous les cas longtemps. Vous le connaissiez ce gars-là ? Pas du tout. Il s'appelle Christopher Jansma. Il est né en 1982 dans le New Jersey. Autant dire que c'est un gamin en plus. On dirait qu'il sort, vous voyez, de la série Girls. Il a l'air d'un petit garçon. Et il rassemble trois qualités qui sont rarement réunies dans le même livre. D'abord, vous êtes bouleversé, vous pleurez et il n'y a rien de mieux au monde que de pleurer quand on lit un livre. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue littéraire, honnêtement, j'ai été impressionnée. La construction, l'écriture, la variété de situations. Et la troisième chose, c'est que c'est un livre fort, intense, sur le chagrin. Mais en même temps, c'est un livre qui vous console. Et il y a une toute petite poignée de livres qui, quand vous les lisez, vous donne, vous savez, cette espèce de sentiment d'être vivant. Il en fait partie. Ça commence par un prologue. Quatre pages. Et en quatre pages, on sait que Christopher Jansma est un grand écrivain. C'est une espèce de credo d'une bande de jeunes, ils sont cinq, qui arrivent des quatre coins de l'Amérique à New York. Et ils veulent conquérir New York. C'est un livre qui est très, très contemporain dans un monde avec une économie qui a été flinguée par la finance. Un New York où, en dépensant des fortunes, vous habitez dans une boîte à chaussures. Un boulot qui est à peu près aussi aléatoire que la météo. Et vous avez, au milieu de ça, une bande de cinq. L'héroïne, elle s'appelle Irène. Elle aimante tout le groupe. Elle est très belle. Elle voudrait être artiste. En attendant, elle est dans une galerie pour essayer de gagner sa vie. Au passage, Christopher Jansma, il donne une bonne claque. C'est très, très drôle. À l'art contemporain, elle se retrouve à enfiler des crottes de Yorkshire nains au milieu de diamants parce que c'est des installations. Et ça se vend très cher. Et ça se vend très, très cher. La croque de Yorkshire nains. Exactement. Ils se connaissent tous. C'est une même bande. Ils se sont rencontrés à l'université. On les appelait les Morphys. Ils sont unis comme les doigts de la main. Donc, vous avez elle. Vous avez Jacob qui est poète. Autant dire qu'il est absolument impossible de vivre de la poésie. Donc, il travaille. Il est infirmier dans un hôpital psychiatrique. Vous en avez un qui est astronome. Vous en avez une autre qui est journaliste. Et on vous raconte bien comme la situation de la presse écrite est crépusculaire. Donc, quand vous êtes rédactrice en chef dans un journal aujourd'hui, ça veut dire que vous faites le boulot de tous les gens, en fait, qui ont été licenciés. Et voilà, c'est ça. Et puis, ils sont à New York. Ils sont prêts à conquérir le monde New York. Et il va leur arriver l'impossible. Irène est malade. Elle a un cancer des os. Et donc, c'est comment chacun va affronter la maladie. Et comment chacun, après, va continuer à être heureux sans elle. Ah, parce qu'elle va... Voilà, c'est un livre... Ils l'aiment tous ou... Ils l'aiment tous. Ils l'aiment tous. Ils l'aiment tous, Irène. Et elle aime qui, elle ? Et elle, elle aime. Elle en aime un. Mais c'est plus compliqué que ça, évidemment. Parce que c'est un livre... Vraiment... D'abord, c'est un livre très drôle. Parce que je vous ai dit que c'était un livre sur le deuil. Donc, surtout, là, vous dites, oh là là, je ne vais pas lire ça. C'est un livre consolateur, je l'ai dit. Et c'est un livre d'une fantaisie. Vous savez, un peu comme les films de Wes Anderson. C'est-à-dire qu'il va affronter absolument toutes les situations. L'amitié, l'amour, le chagrin, la colère. Et en même temps, jamais vous n'avez un cliché. Vous avez des scènes, mais d'anthologie. Moi, il y avait des scènes. Soit je pleurais tout court, soit je pleurais de rire. Et il y a une espèce de fantaisie, d'originalité, comme j'ai rarement lu en littérature. Il me dit qu'il faut que je m'arrête. Christopher Jansma, New York Odisse. Je ne sais pas comment ça s'écrit. J-A-N, c'est peut-être Jansman. Jansman, comme on veut. Si vous lisez un livre cette année, vous lisez celui-là. Je crois que c'est ta dernière chronique, d'ailleurs. C'est ma dernière chronique. Maintenant, je pars au Caraïbe avec Alex. On va faire un petit groupe de rock. Bonne chance, amusez-vous bien. Vous nous enverrez le CD. Non, je reviendrai quand même. La prochaine fois que vous parlez de Sampé, parce que ça, c'est l'autre livre que vous allez lire cette année. C'est un génie. Ça, ça vaut le coup. Sampé à New York, c'est formidable. Merci beaucoup, Olivier.